Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous faire 30 facts sur moi Vu qu'on a atteint les 3000 abonnés Je n'allais pas vous faire 3000 facts sur moi, ça allait être un peu beaucoup Je pense pas qu'il y en ait 3000 à dire non plus, quoi que par moment On ne sait pas trop, donc on va commencer tout de suite Parce que mine de rien, 30 ça fait beaucoup Déjà il faut savoir que je suis une acheteuse compulsive Que vous ne l'auriez pas remarqué Ok 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 Vous voulez des trucs vraiment hard, pas de soucis, j'ai ça en stock Alors Déjà on commence par un truc simple Mon surnom depuis toujours Enfin depuis toujours, depuis Ouais depuis l'école primaire On m'a toujours appelé Pokamontas Parce que j'ai de longs cheveux comme vous voyez Que j'ai la pomade Et que j'adorais Pokamontas, de toute façon indienne et tout Bon même s'il n'y a pas de chevaux Dans ce dessin animé là J'ai trop kiffé parce que justement dans la pampa Et tout, en plus en Amérique quoi Enfin bref, et puis je ne sais pas en fait Mais voilà, donc j'ai le surnom d'une princesse Disney Je suis méga chiante au niveau bouffe Alors ça, il y a vraiment très peu de choses que j'aime En fait j'aime pas quand les plats sont mélangés en fait C'est à dire que, autant une salade ça va Mais si vous allez me faire Je ne sais pas moi, un cassoulet Avec 36 000 choses dedans Je ne vais pas du tout aimer en fait Un plat où il y a beaucoup de choses qui se mélangent Je n'aime pas en fait Je passe mon temps à trier Enlever ce que je n'aime pas Je fais des petits tailles Puis je mange d'abord la carotte Ensuite la viande Ensuite ça C'est, je suis infernale Toujours pour rester là-dessus Je suis chiante aussi Parce que Niveau bouffe Toujours Il y a des aliments que je n'aime pas Le goût j'aime Mais la texture je n'aime pas ça Vous voyez les bonbons en gélatine Je n'en mange pas Parce que dans la bouche J'ai l'impression de bouffer une limace en fait J'aime pas ça du tout Arrête d'en parler Il faut savoir que je n'ai jamais redoublé Jamais Donc je touche du bois encore Il y a mon écureu qui est juste à côté Donc ça va La seule chose que j'ai redoublée C'est mon code et mon permis Que j'ai eu au bout de la seconde fois Pour les deux en fait Ensuite Je suis balance Alors ça je l'avais déjà dit Dans une de mes facs Ce qui fait que je suis Je suis très difficile à cerner Parce que j'ai plein de qualités Et de défauts Où en fait c'est les deux extrêmes à la fois Par exemple On va prendre la patience Il y a des fois où je suis extrêmement patiente Et il y a des fois où Rien du tout Donc je ne voudrais pas attendre Il y a des fois où je serai hyper excitée D'autres pas du tout Totalement en joie Totalement déprimée Ma vie est un ascenseur émotionnel en fait Je ne supporte pas de ne pas dormir Dans un lit qui est fait au carré C'est genre la couverture Il faut qu'elle soit coincée Genre si je sens qu'il y a un truc qui Si je sens quand je me tourne Que la couverture elle tourne avec moi Je suis obligée de rallumer la lumière Et de refaire mon lit J'ai tellement peur de ça Je ne sais pas qu'il y a un truc Qui passe en dessous Ou que je tombe Ou que quelqu'un me choppe Je ne supporte pas Il faut vraiment que le lit soit fait au carré Et ça va jusque dans la couette Parce que si la couette Elle est pliée A l'intérieur de l'ox de couette Je ne vais pas réussir à dormir Je suis vraiment chiante pour ça J'ai un lit de place Alors je ne vous raconte même pas la galère Que c'est quand je dois changer mes draps Il faut savoir que je suis Carrément bordélique Et je ne suis pas maniaque du tout Ça franchement Ça ne va pas me Je pourrais autant dormir Au milieu de Au milieu de la poussière Des toiles d'araignée Et compagnie J'en aurais rien à foutre Franchement Je serais capable de faire le ménage Une fois par Alors ça peut paraître Cranes en fait Mais Je ne serais pas non plus À vivre Dans un local à poubelle Il y a ses limites aussi Mais bon En soi je ne sais pas J'en ai rien à foutre Autant j'ai des amis Qui ne supportent pas La vue de la poussière Alors moi Mes étagères Je le fais Limite Tous les 3 ans Ça c'est bizarre Parce que Je n'arrive jamais À danser Sur les chansons De mes idoles Par exemple Je suis fan de One Direction Je n'ai jamais réussi À danser Sur une de leurs chansons Je ne sais pas Je ne comprends pas Alors pourtant Quand je les écoute Je me détends Je suis vraiment bien Mais je n'ai jamais réussi À danser Sur 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 les One Direction Pourtant je suis fan J'ai tous les CD Je ne suis rien en fan Mais je n'arrive pas À danser dessus Ça me faisait pareil Pour Michael Jackson Je n'ai jamais arrivé Je ne suis jamais arrivée À danser là dessus Alors que Je surkiffe Je suis vraiment Une grande fan aussi Je ne comprends pas Je n'y arrive pas J'ai Il y a certains moments De la journée En fait Où j'ai besoin D'écouter de la musique Où je me sens bien C'est franchement Ma vie c'est la musique Alors je ne joue D'aucun instrument Je ne fais aucune danse Particulière Mais j'adore écouter En fait j'aime vraiment Toutes les musiques Qui bam Toutes les musiques Qui envoient du pâté Des chansons Qui sont spécifiques Pour certains moments Genre quand je ne vais vraiment pas bien Je sais que je dois écouter deux Et ainsi de suite C'est Enfin bref J'ai ma vie en musique Tout simplement Mais je ne pourrais pas vivre Sans musique Clairement je ne pourrais pas Je ne supporte pas Toutes ce qui est Chansons d'amour Alors ça non Moi j'aime vraiment Toutes les musiques Qui bougent Mais vraiment Il faut que ça bouge Donc tout ce qui est Electro, rock Et tout J'adore C'est vraiment ce genre de musique Je déteste Tout ce qui est Musique lente Et tout Chansons d'amour Reggae Et compagnie Je déteste ça J'ai environ Une centaine de chansons Sur lesquelles Je pète un plomb Quand je les entends Mais vraiment J'aurais passé à la radio Je suis limite A faire un accident En voiture Je l'ai sur Kiff Je ne pourrais pas Vous donner des noms Comme ça La dernière en date C'est Petit Lédaï Psycho Alors je vous la mettrai En barre d'infos Je l'entends Je pète un plomb Clairement A tes souhaits maman Merci J'aime pas non plus Les chansons d'amour Et les films d'amour Genre Avant toi Et je sais qu'il y en a eu Plein d'autres J'ai pas retenu Non parce que Je suis pas allée les voir Parce que ça me Ça me saoule en fait Concrètement Parce qu'on te montre des trucs Alors Mais en soi Ça n'arrive jamais Dans la vraie vie Et ça m'énerve Parce que ça te fait rêver Alors que t'es sûre Que ça t'arrivera jamais Et c'est ça qui me gonfle Je trouve ça totalement Pathétique Enfin bref Je déteste aller voir Des films d'amour Il y en a vraiment Très très peu Mais vraiment Très très peu On peut aller compter sur Sur une seule main Que j'aime Mais sinon je déteste ça Il faut savoir que Il y a des moments Ou bah ça peut être Parce que je suis balance Mais il y a des moments Où je vais déprimer Pendant des jours Et des jours Et je vais passer ma journée Sur Youtube Et écouter de la musique Et essayer de me Fouf De me sortir Ça dans ma tête Pourtant j'ai aucune raison De déprimer Mais je sais que je suis pas bien En fait Et je ne sais pas pourquoi C'est ça Arrive il y a des périodes Comme ça Mais bon en général Je sors J'écoute de la musique Et ça Très important Tous ceux qui me connaissent Doivent le savoir Et on ne peut pas dire Qu'on me connait bien On ne peut pas dire Qu'on me connait Si on ne connait pas Cette partie de ma personnalité A savoir que j'ai une véritable aversion Pour les bébés Je déteste les enfants Vraiment Ça me répugne Là vous voyez Quand on va dans les brocantes Quand je les entends Yorick J'ai qu'une envie C'est de leur arracher Les cordes vocales Je ne supporte pas ça Vraiment J'ai aucune envie D'en avoir plus tard C'est vraiment Je trouve ça moche Ça pue Ça passe son temps A hurler Chier Et vomir Franchement Non pas pour moi Jamais Jamais Et pourtant vous voyez Eux ils m'adorent Mais pas moi C'est le gros C'est un lapsus Mais C'est vraiment paradoxal Mais je ne supporte pas les gamins Je n'aurais jamais pu faire nounou Ou garder des enfants Quand j'étais petite D'ailleurs je ne l'ai pas fait Parce que je savais très bien Que je n'aurais pas pu tenir Je le ferais Mais pour 100 euros de l'heure Et encore Ce serait très peu payé C'est un rapport avec les chansons Qui me font péter un câble Je suis tout à fait capable Je danse tout le temps Dans la voiture Je chante tout le temps Dans la voiture Quand j'ai ma play usb Ou quand j'ai une chanson Que j'adore Je chante tout le temps Mais je pète un plomb Genre quand on est arrêté Au feu rouge Et que je suis en train De danser comme une conne Là je suis Il y en a qui doivent Se payer des barres A côté de moi Qui doivent se demander Qu'est-ce qu'elle a fumé Celle là Et je n'ai aucun scrupule Pour quoi que ce soit En fait Je suis tout à fait capable De danser dans le bus Oui franchement De rigoler toute seule Je n'ai aucun scrupule En fait Par rapport à quoi que ce soit Autant il y en a Qui pourraient dire Oh non Attends il y a du monde Alors moi Jamais vous m'entendrez dire ça Concrètement jamais C'est vraiment Ça j'ai vraiment Très peu de scrupules Donc ça se reflète aussi Quand je vais faire Ma shooting photo Ça Concrètement Je le fais tout le temps Ça ne me gêne pas du tout D'en prendre devant tout le monde Pas du tout même Mais alors là Vraiment pas Alors mon idole J'adore Les personnages féminins Qui claquent Genre Harley Quinn Je suis trop fan C'est j'aime trop Alors elle a la tchat Elle a du Elle a un véritable sex appeal Et tout Je sur kiffe Et franchement Elle a un look d'enfer Je sur kiffe ses bottes Puis en plus Elle peut sortir avec Oh comment il s'appelle Jared Leto Oh alors franchement Vous voyez Je suis trop fan Je l'adore J'aime beaucoup Tous ces personnages Qui claquent Et qui cassent Un peu Cet esprit De De femmes soumises Entre guillemets Pourtant je ne suis pas du tout féministe Je ne suis pas féministe Pourtant Mais je sur kiffe Franchement Elle Elle me fait trop triper Et je ne suis pas gaie non plus Mais je la sur kiffe En fait J'aimerais trop être comme elle Et pourtant je ne suis pas capable De faire un dixième de ce qu'elle fait Mais bon Un jour peut-être Qui sait Alors ça oui Comme tout le monde Je pense que Comme tout le monde Je pense J'ai déjà eu un appareil dentaire Que j'ai gardé cinq ans Alors qu'on m'avait dit Que j'étais censée le garder Que deux ans Bref J'ai encore une barre en dessous Mais bon Sinon je ne venais plus Un appareil dentaire Je démette Je pense que vous avez remarqué Je collectionne Et je regarde encore Les films Barbie Oui Alors concrètement Je ne suis pas à fond Dans l'histoire Je trouve ça aussi Pathétique Concrètement Le scénario est totalement à chier Mais j'adore regarder les robes En fait C'est ça Je regarde les graphismes Et les robes C'est tout Alors des fois Je me bouche les oreilles Je suis prête à me taper La tête contre les murs Quand je regarde Quand je les entends chanter Ou que je vois Une certaine partie du scénario Je la nie Mais Des moments Mais je kiffe Je les adore en fait J'adore regarder les films Barbie Je sais pas Ça m'est resté en fait Je suis vraiment Très indécise Alors ça J'ai un à le fou A me décider C'est vraiment très très rare Quand je dis Hop je prends ça Enfin Non pas pour les achats Parce que ça Ça va de ça Encore j'ai pas de soucis La tume Mais du style On va me demander De choisir entre ça Et ça Si je les aime tous les deux Ça va être l'enfer Je suis carrément indécise Mais vraiment très très indécise Et c'est très dur Pour mon entourage Je n'aime pas être un mouton Donc je déteste sortir du J'aime beaucoup J'aime sortir du lot En fait Donc vous voyez par exemple Si L'iPhone 6 C'est tout ça Je boycotte totalement Je n'ai aucune envie D'en avoir un Mon offre Je le vendrai direct Tout ça parce que C'est un effet de mode Et que tout le monde en a Je ne supporte pas ça Vraiment C'est Je déteste en fait Quand il y a un effet de mode Et que tout le monde Le prend bêtement Alors qu'en fait Il n'y a pas tout le monde Il n'y a pas tout le monde qui aime Je trouve ça totalement débile De prendre Ou de faire quelque chose Parce que tout le monde le fait Vraiment Je touche mes cheveux Mais Ma mèche là Elle est lourde J'en peux plus En partant En découlant de ça J'adore tout ce qui est flashy Vêtements flashy Vraiment Vous en verrez pas Deux billets comme moi Ça c'est clair J'ai vraiment aucun scrupule Mettre des plumes Dans les cheveux À sortir avec des colins roses À mettre une courante Dans les cheveux Quitte J'en ai strictement rien à foutre Tant que ça fait joli en tout Moi je sors comme ça J'en ai rien à faire Alors je ne peux pas regarder Des films d'horreur Parce que Je sais pas Je ne peux pas En fait C'est difficile à expliquer Parce que si vous voulez Il ne faut pas en fait Que je puisse me dire Que ça pourrait m'arriver Donc par exemple Les Paranormal Activity Je n'ai jamais pu les regarder Enfin J'ai été obligée Enfin mes amis m'ont obligée À en regarder deux Il m'a fallu six mois chacun Pour m'en remettre En fait Je dormais La lumière allumée Pendant six mois Je vous explique Même pas ma consommation D'électricité Et C'était vraiment infernal Alors que j'ai regardé Les dessinées sur le final J'ai trouvé ça tellement absurde Que Et insensé Que Que ça ne m'a rien fait du tout J'ai pas eu peur Non bon c'est sûr Ça fait sursauter C'est vraiment dégueulasse Mais voilà Sinon je ne peux pas regarder Les films d'horreur Je ne supporte pas ça C'est même Non rien que la musique Ça m'a ouh Je ne peux pas Je panique C'est vraiment Je ne peux pas regarder Les films d'horreur Donc vis-à-vis de ça Je suis hyper superstitieuse C'est vrai Je suis vraiment superstitieuse Donc Oui Toucher du bois Mettre le pied droit Quand on se lève Certains trucs Je suis vraiment Mettre la croix derrière le pain Je suis vraiment très superstitieuse Il y a un truc aussi Que j'ai remarqué Par rapport à d'autres filles Enfin même En fait j'ai remarqué ça Bon c'est un truc de mon caractère Ça je n'ai pas tellement à le préciser Mais bon il y a beaucoup de filles qui le sont Moi je ne le suis pas du tout Je ne suis vraiment pas jalouse Je ne suis pas jalouse C'est Ça Je ne saurais pas l'expliquer C'est juste que je ne vois pas l'intérêt D'engueuler quelqu'un Parce qu'il allait parler à quelqu'un d'autre Tout ça Enfin je ne sais pas Je n'ai pas cet égo Je ne sais pas Je trouve que c'est totalement égoïste En fait D'être jalouse Et j'aime pas ça du tout Oui Il y a un truc Bon ça par contre Ça me fout la honte Des fois Mais depuis toute petite Les mecs bruns aux yeux clairs Mais ça m'a toujours hypnotisé Genre je surkiffe ça C'est vraiment trop beau C'est rien quelque chose que je kiffe Ça je kiffe Ça serait mon rêve Alors ça si je finis mes jours Avec un homme brun aux yeux clairs Ça y est Je pourrais mourir en pète Si Richard Madden me demandait Je sais pas moi De me passer papier toilette à côté Je serais comme ça Oui j'ai 21 ans Bref C'était pour vous donner un exemple Mais concrètement Tous les types bruns aux yeux clairs Ça me fait ça en fait Je réagis exactement De la même manière Comme ça Bref C'est pour ça que je suis toujours célibataire Bref Emeline En 21 ans Totalement immature Quand elle voit un bon mec Alors je ne suis jamais allée en colonie Ça c'est un fait Alors je sais pas Ça arrive Il y a peut-être beaucoup de personnes Qui l'ont pas Ça m'arrive tout le temps aussi En fait je parle trop vite Et ça vous avez certainement dû déjà le voir Je parle tellement trop vite Que par un moment J'ai mes mots qui se mélangent Je ne sais plus ce que je veux dire Et je bug totalement Mais parfois j'ai l'impression d'être m'attardée En fait Vraiment Et ça par contre Ça découle de mon enfance Parce que bon J'étais toujours un peu la J'ai toujours été la Je dirais pas la souffre-douleur Enfin si un peu quand même Mais bon J'étais toujours la fille un peu dans son coin Que tout le monde rejetait et tout Et du coup quand on m'adressait la parole Et quand on m'invitait directement Dans une conversation Je savais que quand on m'écoutait J'avais un temps en partie D'attention Et que si je le dépassais On m'écoutait plus Et on me coupait la parole On passait à autre chose Et ça m'est resté Et du coup quand quelqu'un me parle Enfin quand quelqu'un que je connais pas me parle Surtout Je parle super vite Et du coup ça me fait stresser Du coup parce que je sais que je vais bugger Et qu'on va pas me comprendre Et que du coup on va passer à quelqu'un d'autre Parce qu'on sait très bien que du coup Voilà que je suis attardée Et que je peux pas parler Voilà c'est tout clair Ça c'est vraiment un travail sur moi Qu'il faudrait que je fasse Ça me pourrit la vie par moments Je sais qu'il faudrait juste Que je prenne mon temps Mais j'y arrive pas C'est plus fort que moi Vraiment c'est plus fort que moi Le numéro 30 Je crois qu'on est à 30 Ouais Alors ça c'est vraiment bizarre Mais j'adore le vinaigre Je pourrais le boire directement à la bouteille Comme ça Et pourtant j'aime pas l'alcool C'est genre on me mettrait Un litre de sirop de fraise Avec une goutte d'alcool Je le boirais pas quand même Parce que je sentirais qu'il y a l'alcool Je dois être l'une des rares personnes au monde A être majeure Et à ne pas boire Parce que j'aime pas le goût de l'alcool En fait Sorti du champomis Et du pain de mâcher Y'a rien d'autre que j'aime C'est tout Et pourtant J'adore le vinaigre Je pourrais en boire comme ça A la petite cuillère A la bouteille Je sur-kiffe ça J'adore Pour mon instrument un peu moi Mais bon J'adore ça Je sur-kiffe Voilà Donc Et bien voilà J'espère que vous n'allez pas vous désabonner En me pensant vraiment Finalier N'est-ce pas Donc J'ai trouvé ça sympa Oui de vous faire Ça change un peu Parce que j'ai remarqué Que les vidéos Blabla Au bout d'un moment Ça vous gonflait un peu Oui bon Parce que c'est sûr que C'est pas non plus hyper constructif C'est pas non plus hyper interactif Et Ni ludique Donc Par exemple Y'a encore beaucoup de personnes Qui me demandent Vraiment ce que c'est un live show Alors que j'en ai parlé Dans au moins 5 ou 6 de mes vidéos Donc Ouais je trouve ça un peu d'orage Mais bon C'est Je saurais pas En fait ce qu'il faut faire Que je fasse Pour les faire Pour rendre ça un peu plus intéressant Donc J'ai déjà prévu en fait Des vidéos Qui seront des sortes de leçons Entre guillemets Du style Qu'est-ce que ça veut dire Ce qui est écrit sous le vent du cheval Qu'est-ce que c'est la rareté Comment définir la rare d'un pas rare Vous voyez Ce genre de trucs en fait Donc je vais essayer de les faire De faire des vidéos relativement courtes Pour que ça puisse vous plaire Et que vous puissiez être intéressé Voilà tout simplement Donc j'espère que ça vous a plu Que vous vous êtes reconnus Et que j'ai des points communs Avec certaines d'entre vous Parce que sinon je me sentirais très très sale Et voilà Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 Sous-titrage ST' 501